La journée mondiale de l'industrialisation de l'Afrique Rempart entre les importations sauvages La journée mondiale de l'industrialisation de l'Afrique est célébrée chaque année le 20 novembre. Madagascar elle aussi a célébré cette journée par une conférence débat qui a été organisée par la savonnerie tropicale fleurant de l'industrie Madagascar. Les dirigeants de cette industrie locale ont fait constater que notre pays est en voie d'industrialisation. A cet effet, ils suggèrent la mise en place d'un système de protection ou de rempart contre les importations sauvages. Ils ont également évoqué le respect des normes outre la nécessité d'intégrer les investisseurs nationaux dans le marché industriel au lieu de faire appel aux investisseurs et main d'oeuvre étrangers. La savonnerie tropicale se pose en victime d'une mesure reprise dans la loi de finances 2014 qui a reconduit la taxation sur les bandillants de savon à 10% en dépit des multiples cris d'alerte lancés par la savonnerie tropicale pour que cette taxe jouant en la faveur des pseudo-savonniers soit remise à son niveau de 20%. Une telle mesure, selon les dirigeants de la savonnerie tropicale, pénalise la production locale et favorise une concurrence déloyale. Si auparavant la savonnerie tropicale pouvait produire jusqu'à 10 000 tonnes de marchandises, la production actuelle ne représente plus actuellement que près de 20% de cette quantité et la situation risque d'empirer si l'État ne prend aucune mesure en faveur de l'industrie malagasse. Le PDG de la savonnerie tropicale, André Ramarsson, a indiqué qu'il attend du futur président et du nouveau gouvernement une stratégie de politique économique entrant dans le contexte de pays en voie d'industrialisation de Madagascar. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.